Certains vont quand même rouvrir dès le 11 mai, au même titre que les médiathèques et les bibliothèques. Les petits musées sont autorisés justement à rouvrir. Mais c'est quoi un petit musée ? Est-ce que c'est en fonction de la taille ou de la fréquentation ? Je vous donne un exemple. Je sais que le Louvre et Versailles vont attendre. Mais la maison de Monet à Giverny, pourra-t-elle rouvrir le 11 mai ? Ou encore le musée Paul-Valéry Assette ? Qu'en est-il ? Alors l'idée c'est que ce qu'on dit petit musée, c'est des musées qui, de par leur jauge, et de par surtout le rayonnement de celles et ceux qui viendront dans ces musées ou dans ces monuments, parce qu'il n'y a pas que les musées, il y a aussi les monuments historiques qui sont concernés, ne soit pas un rayonnement qui fasse venir des gens de trop loin. On veut essayer de limiter les déplacements comme vous l'avez compris. Et donc les petits musées et les monuments qui, de par leur type de fréquentation, n'impliquent pas des déplacements importants en dehors d'un bassin de vie, en dehors du département, pourront, s'ils respectent les conditions sanitaires, ouvrir à partir du 11 mai. Et donc les deux sites dont vous avez parlé, s'ils respectent les recommandations sanitaires, pourraient ouvrir progressivement à partir du 11 mai. Mais là c'est aux propriétaires de ces sites de voir s'ils sont en capacité de respecter ces préconisations sanitaires et s'ils correspondent aux critères dont je viens de vous parler.